Bonjour. Pour comprendre la démocratie, il faut constater qu'il n'y a pas une seule forme de démocratie. Il faut regarder la démocraticité, c'est-à-dire le niveau de démocratie qui règne à l'intérieur d'un corps social, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes qui produisent de la décision, de la réflexion avec des acteurs, qui viennent articuler leur réflexion les uns avec les autres. Alors, ça peut être des processus électoraux, ça peut être des processus de contre-pouvoir. La démocratie actuelle dans notre société occidentale et la société française est un caractère représentatif. Dans cette démocratie représentative, on élit des personnes qui ensuite prennent des décisions. Or, nous voyons apparaître des nouveaux moyens techniques de circulation de l'information, avec tous les systèmes internet, les téléphones que nous avons tous dans nos poches en permanence, qui autorisent techniquement la prise de parole. Nous avons la possibilité technique de nous exprimer en continu à chaque instant. Cette possibilité technique fait naître une attente culturelle d'expression et d'être entendu. Parce qu'on a la possibilité de s'exprimer, on veut être entendu. Eh bien, il va falloir structurellement que les systèmes apprennent à entendre ce que les gens ont à dire. Sinon, les personnes qui ont cette possibilité technique, qui ont cette attente culturelle, vont de plus en plus se mettre en défaut de donner et confier leur confiance et la légitimité qui leur était accordée jusqu'à ce jour aux décideurs, au lieu de savoir, au lieu de pouvoir. Et donc, il va nous falloir inventer un système qui va donner la parole aux citoyens en plus grande quantité, en meilleure qualité. Et il va falloir passer de la démocratie représentative à la démocratie citoyenne en ajoutant un étage complémentaire qui organise la prise de parole du citoyen de façon systémique. Mais quelle est la finalité de la démocratie citoyenne ? Il ne s'agit pas de dire « oui, le citoyen sait tout, il va pouvoir décider de tout ». Il s'agit de bien caler la façon dont, en se parlant, on va pouvoir définir quelque chose ensemble qui soit utile à tous. Ce qui est utile à tous, ça ne peut pas être de définir une gamme de propositions qu'on va imposer à tout le monde, qui va venir réguler la vie de chacun dans les moindres détails, du quotidien, de toutes les personnes. Ça n'est pas possible. Il nous faut inventer un système qui va produire du sens, qui va définir les grands enjeux stratégiques collectivement. On va pouvoir se projeter dans un avenir commun pour définir ensemble à quelles conditions nous allons pouvoir vivre ensemble, quelles sont les valeurs que nous partageons, à l'aune desquelles nous allons analyser chaque acteur, chaque pratique, chacune de nos pratiques, pour être capables tous ensemble, ensuite, de faire converger nos énergies dans une logique commune, dans des projets communs. Et ça, cet accouchement collectif d'un sens, c'est la sémiocratie, du grec « sémion » et « krates », la force, c'est la force du sens, être capables ensemble de définir le sens dans lequel nous voulons aller. Et quand on a défini ce sens, après chacun prend ses responsabilités pour décliner ce sens dans son métier, dans sa vie personnelle, dans ses responsabilités, quand on est élu, élu, quand on est chef d'État, parlementaire, élu local, eh bien, évidemment, on prend ce sens pour l'installer, le faire vivre à l'intérieur des décisions. Mais quand on est citoyen aussi, on doit prendre des décisions qui s'inscrivent dans ce sens, partagées, dans cette sémiocratie. Donc, finalement, la démocratie citoyenne n'a pas pour objet de prendre des décisions tous les jours, avec tout le monde, sur tous les sujets, mais d'accoucher une stratégie générale, un sens général dans lequel on peut tous s'inscrire, de définir des valeurs partagées. Et là, quand on arrivera à structurer cette démocratie citoyenne pour faire vivre cette sémiocratie, alors le niveau de démocratie dans notre société, la démocraticité aura considérablement augmenté et nous pourrons activer les racines de la performance durable, du vivre ensemble durable, du réussir ensemble durable.